Musique Dans cette vidéo, avec la formatrice Cerise Prost, vous allez créer un texte effet broderie dans Adobe Illustrator CS4. Nous allons créer un nouveau document. Nouveau. Et nous allons mettre les unités en millimètres. Prenez un fond sans aucun contour de la couleur que vous souhaitez. Nous changerons les couleurs ensuite. Prenez l'outil texte. Nous allons marquer le mot que vous souhaitez, votre marque, un mot. Je vais marquer Fashion. Et nous allons prendre une police de caractère assez grasse pour nous rendre compte de l'effet couture. Je prends donc la police Pleasanti Plump. Nous allons agrandir. Voici. Nous allons maintenant ouvrir notre nuancier. Ouvrez la bibliothèque de nuances. Et sélectionner dans Aliments, la bibliothèque de nuances Crème glacée. Nous allons utiliser ces trois couleurs. Que je vais glisser dans mon nuancier. Voici. Nous allons dupliquer maintenant trois fois le mot Fashion. Nous allons d'abord lui attribuer une couleur de fond. qui sera ce marron. Dupliquer en appuyant sur Command puis Command F. Nous allons maintenant lui attribuer cette couleur. Encore une fois dupliquer. Command C, Command F. Et nous allons appliquer cette fois-ci cette couleur. Allez dans votre palette de calques. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos trois mots. Désactiver la visibilité sur les deux premiers. Nous allons nous occuper du fond. Du mot Fashion en marron. Nous allons lui attribuer un contour. De même couleur. Et d'une épaisseur. De 30 points. Masquer la visibilité. Nous allons maintenant nous occuper. Du mot Fashion en rose. Encore une fois. Sélectionnez le contour. De même couleur que le fond. Et nous allons lui attribuer un contour. De 20 points. Voici le résultat pour le moment. Nous allons re-sélectionner. Le marron. Et lui mettre une épaisseur de contour. De 35 points. Afin qu'on voit mieux. Le contour marron. Nous allons maintenant. Griffonner. Sélectionnez votre premier texte. Donc vous pouvez verrouiller les autres. Voici. Et aller dans Effets. Spécial. Griffonnage. Nous allons mettre des options différentes. Chevauchement de tracé. De 0,04 mm. Vous pouvez valider. Comme vous pouvez le voir. notre griffonnage. Notre griffonnage. Ce fait. Vous pouvez activer le verrouillage. Et désactiver la visibilité. Nous allons maintenant nous occuper du second texte. En rose. Sélectionnez-le. Sélectionnez-le. Allez dans Effets. Spécial. Griffonnage. Encore une fois. Nous allons mettre différentes options. Toujours le chevauchement de tracé à 0,04 mm. Des variations à 0,21. Épaisseur. De 0,71 mm. Inflexion. À 8%. Variation à 0. Un pas à 0,88. Et variation à 0,28. Comme précédemment. Vous pouvez valider. Activons le verrouillage. Et désactivons la visibilité. Pour nous occuper enfin. Du fond marron. Sélectionnez. Puis allez dans Spécial. Griffonnage. Nous allons encore une fois. Modifier les informations. Nous allons cette fois-ci mettre. L'épaisseur. A 1,41 mm. L'inflexion. A 25. A 5%. Une variation. A 1%. Et le pas et la variation. Ne changent pas. Vous pouvez maintenant. Voir le début. De notre résultat. Ce n'est pas fini. Nous allons maintenant. Hop. Vous pouvez. Disactiver. Nous allons dupliquer le texte marron. Encore une fois. Command C. Command F. Et nous allons lui attribuer une couleur de remplissage et de contour un peu plus foncé. Rajoutons un peu de noir. Nous allons également changer l'aspect du griffonnage. Allez dans votre palette d'aspects. Cliquez sur griffonnage. Nous allons rentrer ses réglages. Nous allons mettre une option de tracé épaisseur à 0,53. Une inflexion à 7. Le pas ne change pas. Le pas ne change pas. La variation ne change pas. Mais la variation en pourcentage est à 0%. Vous pouvez valider. Allez dans votre palette de calques. Verrouillez les deux calques Fashion marron. Nous allons nous occuper maintenant du tracé rose. Dupliquez-le. Command C. Command F. Et encore une fois. Appliquons un contour et un fond un peu plus foncé. Nous allons mettre par exemple 10% de noir en plus. Allez dans Effets. Spécial. Griffonnage. Ah non, vous voyez justement, j'ai fait l'erreur. Il faut, puisqu'il y a déjà un griffonnage, il faut aller dans Aspects pour changer les variations. Excusez-moi. Donc nous allons changer l'épaisseur à 18 mm. L'inflexion à 7. Et vous pouvez valider. Enfin, nous allons nous occuper de notre premier calque beige. Command C, Command F. Et nous lui attribuons une couleur un tout petit peu plus foncée. Voilà, 7% de noir en plus. Allons dans Aspects. Et cliquez sur Griffonnage. Nous allons encore une fois lui attribuer d'autres options. Épaisseur de 0,21. Inflexion de 8. Pas de 1,44. 1,44 mm. Variation OK. Tout est OK. Nous pouvons maintenant découvrir tous nos calques afin de voir le résultat. Comme vous pouvez le constater, maintenant nous avons vraiment l'impression que c'est un mot brodé. Pas de 1,44 mm. πο2,5 mm. .... Et puis, au effectiveness. Parle-toi. 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 Pl球. Parle-toi. 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 Parle-Fate. Parle-fi. Parle-toi.